Ça va faire 5 ou 6 mois que j'ai repris les coachings de façon intense sur Traffic Mania. C'est un élément super intéressant d'un point de vue business et je voulais partager avec vous les différentes leçons que j'ai retenues de cette expérience. Le premier point, c'est que la demande de coaching est vraiment énorme. Les gens sont en recherche de solutions sur mesure et c'est donc quelque chose que je vous encourage à faire. En effet, réfléchissez à ça. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Créer du contenu de base est extrêmement facile. Et donc, si vous voulez amener encore de la valeur à votre audience, bien sûr qu'avoir des formations qui sont ciblées, différenciées, intéressantes, puissantes est un élément business qui fonctionne. Mais si vous êtes en plus de ça en mesure d'offrir du surmesure à votre audience, grâce à du coaching, vous êtes quasiment certain de le vendre. Le coaching, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça vous donne de la profondeur de gamme. Imaginez, vous avez votre formation de base que vous vendez 100 euros. Eh bien, vous pouvez tout à fait rajouter une option coaching supplémentaire, limitée à 10 ou 12 places, que vous allez vendre nettement plus cher. Et vous verrez que dans votre audience, des gens seront prêts à passer du temps avec vous, tout simplement parce qu'ils ont appris à vous découvrir dans vos contenus et ils ont envie que vous occupiez d'eux en mode surmesure. Et c'est vraiment ça l'argument clé pour réussir à les vendre. Moi, je suis arrivé à un point où aujourd'hui, je refuse du monde puisque j'ai des sessions de coaching absolument tous les jours. Alors, je me suis aussi posé la question d'embaucher quelqu'un pour le faire à ma place. Mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que les gens veulent être avec moi. Et donc, sur Traffic Mania, c'est moi personnellement qui échange avec les stagiaires coaching. Par contre, comprenez aussi quelque chose, c'est qu'en coaching, on ne peut plus se cacher. Vous êtes obligé d'amener des réponses au questionnement de votre audience. Parce que vous savez, il y a toujours deux types de personnes en fait sur le créneau coaching. Il y a les gens qui sont les accoucheurs et il y a les gens qui amènent les réponses. Être un accoucheur, ça consiste en fait à poser des questions et à laisser le client découvrir lui-même la solution. À titre personnel, moi, je n'aime pas cette méthodologie. Je me mets à la place du client. Si je paye, c'est pour avoir des réponses et j'attends qu'on me les donne. Donc, si ça vous inquiète de faire du coaching parce que vous n'en avez jamais fait et vous avez peur de sécher, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être d'en faire un ou deux gratuits, histoire de voir ce que ça donne. De prendre un peu d'expérience, de juger si vous êtes à l'aise. Le client n'a pas dépensé d'argent, donc il n'y aura pas de drame si vous vous plantez. Et vous verrez, je suis persuadé que vous y arriverez et qu'ensuite vous serez motivé pour proposer des coachings qui seront payants. Ce que j'ai également compris dans les coachings, c'est qu'en fait, pour réussir en infoprenariat, on n'a besoin que de deux choses. On a besoin de compétences et de motivation. Et la bonne nouvelle, c'est que les compétences, tout le monde peut les acquérir à force de travail. Tout le monde peut se donner du mal et progresser en rédaction. Tout le monde peut apprendre des stratégies trafiques. Tout le monde peut apprendre à se positionner. Ce que j'ai compris, c'est que le gros élément qui vous freine, c'est le plus souvent la procrastination. Je ne pensais pas, mais c'est vraiment un truc de dingue. Je le vois dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultations coaching. Les gens ont des projets, les gens ont des compétences, les gens ont une expertise, mais ils ne passent pas à l'action. Pourquoi ? Parce que leur vie est bien remplie, leur vie est trop chargée et ils n'ont pas la capacité à dégager du temps. Mais je trouve que c'est quand même encourageant parce que ça signifie que beaucoup de personnes peuvent réussir en entrepreneuriat à condition d'être prêts à faire le sacrifice nécessaire. Il y a aussi un autre truc que j'ai compris, c'est que les infopreneurs ne sont pas des arnaqueurs. Alors vous savez, j'ai souvent la dent dure sur certaines pratiques qu'on voit sur Internet, particulièrement dans la niche du marketing, où vous avez parfois des gens qui sont très très légers, mais qui vont compenser avec des vidéos très bling bling, ce genre de choses. Moi, ce que je vois en coaching, c'est que les gens, en fait, ils ont compris qu'il n'y a pas de raccourci. Ils ont envie d'aider leur audience, ils connaissent bien leur thématique, ils sont capables de créer des formations qui peuvent aider les gens. Mais un des problèmes qu'ils rencontrent, c'est que bien souvent, leur audience n'est même pas consciente qu'ils peuvent être aidés. C'est un sujet dont j'avais parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est que si les gens considèrent que les infopreneurs sont des arnaqueurs ou si les gens n'achètent pas vos produits, c'est parfois parce qu'ils n'ont même pas conscience qu'il y a un problème à régler. Un exemple tout simple, c'est par exemple les formations sur la bourse. Faites un sondage autour de vous et la majorité des gens vont vous dire « Oui, pour devenir riche grâce à la bourse, il faut déjà être riche à la base. » Donc c'est sûr que si vous arrivez avec votre formation devenir rentier grâce à la bourse sans avoir éduqué votre audience sur le fait que c'est possible, même si on fait partie de la classe moyenne, simplement en misant sur la diversification et le long terme, vous avez très peu de chances d'arriver à vendre des formations. Et ça, c'est un des gros messages que je passe en coaching, c'est éduquer votre audience. Expliquez-leur qu'ils ont des problèmes. Parlez-leur de leur point de douleur. Parlez-leur de leur point d'espérance. Montrez qu'un chemin existe. Il y a un autre truc aussi que j'ai compris, c'est que les coachings, c'est pour tout le monde. J'ai eu des gens qui étaient des purs débutants et j'ai eu des gens aussi qui étaient des infopreneurs bien établis avec des chiffres d'affaires tout à fait colossaux. Mais en fait, on a tous un besoin, c'est l'œil neuf, l'œil extérieur. Quand on est sur son blog ou sur sa chaîne YouTube, on ne voit même plus ce qui ne va pas. Et l'intérêt d'un coaching, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive avec ce fameux œil neuf et tout de suite, des choses sont remarquées et présentées. Elles peuvent être ainsi de cette façon corrigées. Et c'est également le cas pour moi. Il m'est arrivé en coaching de dire à un client, regarde, il y a ça qui ne va pas sur ta page d'accueil. Et il m'a dit, ah bah oui, ça m'a fait penser aussi à un problème qu'il y a sur la tienne. Et moi aussi, j'ai ce problème d'avoir la tête dans le guidon et d'avoir besoin d'un œil neuf extérieur qui me guide. Donc moi aussi, j'aurais besoin d'un coaching. Alors je sais ce qu'on dit sur les coachings. Oui, il n'y a pas d'effet de levier. Il ne faut pas vendre son temps. Moi, je vais vous dire, le problème, ce n'est pas de vendre son temps. Le problème, c'est de combien vous le vendez. Les coachings représentent déjà quasiment 30% de mon chiffre d'affaires. Et en termes de charges de travail, oui, c'est important. Mais j'y prends du plaisir. Et moi, je n'ai pas de problème à y consacrer quelques heures chaque journée pour les préparer et les exécuter. Je trouve que ça vaut le coup. C'est un moyen de se différencier. C'est un moyen de maximiser son chiffre d'affaires. Donc je pense que vous devriez le tenter. Commencez par un ou deux coachings gratuits pour vous faire la main. Il suffit d'envoyer une proposition à votre newsletter et de demander si des gens seraient intéressés pour participer à l'expérience. Ça vous permettrait même d'avoir des témoignages pour vos coachings payés en futur. Et puis si vous voulez vous lancer en payant, il suffit d'avoir un compte Paypal, d'écrire une page de vente et d'organiser votre session par Skype. Puisque de cette manière, vous pourrez enregistrer gratuitement, sans limitation de durée. Et ainsi vous pourrez envoyer l'enregistrement à votre client pour qu'il le réécoute à volonté. Le coaching, c'est donc le produit le plus rapide à proposer. Son argument de vente massue, c'est le sur-mesure. Ça c'est quelque chose d'irrésistible pour le client. Et vous, en tant qu'entrepreneur, c'est le côté irrésistible du chiffre d'affaires qui devrait vous motiver à vous lancer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre ma newsletter. Le lien dans la description vous donne droit à plusieurs choses. Des astuces exclusives que je ne partage qu'avec mes inscrits. Une formation sur le trafic et un guide copywriting sur les titres. Voilà, tous ces bonus vous attendent en vous inscrivant en ma newsletter. Merci beaucoup et à bientôt.